Au coeur de l'Afrique, un petit pays, plus petit encore que la Belgique, mais qui a avec elle des liens étroits depuis 50 ans, vit ou plutôt subsiste, sans trop attirer l'attention du monde, c'est le Burundi, ancien territoire sous tutelle belge. Nous avons saisi l'occasion de la présence là-bas du ministre de la Coopération, M. Cheven, pour tenter de saisir le pourquoi et le comment d'une coopération belge en Afrique. Une nouvelle convention, sorte de traité d'assistance pour l'année 1969, a été conclue et signée pour le Burundi par son ministre des Affaires étrangères. Cette convention apportera en 1969 à ce petit pays d'Afrique une aide financière belge de 135 millions de francs. C'est une somme appréciable déjà et la satisfaction des leaders Burundi est claire, claire comme une coupe de champagne offerte notamment par le président de la République. Yambo, bonjour, c'est comme ça qu'on se salue ici. Unité, travail, progrès, c'est le symbole du parti unique, l'uprona. C'est devenu le salut entre tous les habitants ici, entre les Burundi, on se salue comme ça. Cet uprona, ce parti devenu unique, c'est la création d'un de leurs grands leaders, leur Kennedy, leur Lumumba, le prince Louis Rwagasore, assassiné. Il est enterré ici, au mémorial, devant Bujumbura. C'est très curieux, mais tout marche par trois dans ce pays. Tout d'abord, le Burundi est un des trois pays de l'ex-Afrique belge, avec le Congo et le Rwanda. Trois encore, trois grands problèmes dans ce pays. Le premier, l'existence de deux ethnies, les Batutsis, les Londres, d'un côté, 15% de la population, ils ont en main tous les leviers de commande et semblent bien décider à les garder pour éviter ce qui s'est passé au Rwanda, par exemple. En face ou à côté, les Batutsis, 85% de la population, les cours, ils ne pensent certainement pas à la même chose. Deuxième problème, la situation géographique de ce pays, tout petit, au centre d'un énorme continent, l'Afrique. Tout ce qui entre, tout ce qui sort d'ici, prend le bateau, puis le train, ça fait des semaines de voyage, le coût du voyage est énorme. Troisième problème, la dissémination humaine. Il y a ici une grande ville, Bujumbura, la capitale, beaucoup trop grande. Elle était faite pour servir le Kivu, le Rwanda, le Burundi. Elle ne sert plus que le Burundi. Elle est trop grande, mais à côté d'elle, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de village, il n'y a pas de concentration humaine, de concentration de population. Dans ces conditions, par exemple, comment faire du commerce ? Voilà le cadre et l'épreuve. C'est le premier problème de cette petite république en voie de développement au bord du lac Tanganyika. Et c'est là qu'intervient l'aide financière et technique belge qu'explique Michel Grandjean, conseiller économique prêté par la Belgique au Burundi. Je crois que l'assistance technique d'eau vraie doit être considérée comme une obligation sociale, comme une... Un geste gratuit. Un geste gratuit. En économie politique, c'est gratuit ceci ? Ah oui, je crois que c'est gratuit, absolument. Comme production d'exportation, il y a surtout le café, qui représente 80% de la balance commerciale. Ce café est exporté, alors, vers où ? Le café est exporté principalement vers les États-Unis d'Amérique. C'est du café Arabica qui est très apprécié sur le marché américain. Le café Arabica est cultivé surtout en zone de moyenne altitude, c'est-à-dire entre 1300 et 1600 mètres d'altitude. Ça représente à peu près les trois quarts de la superficie du Burundi. Alors, il y a une culture pour le moment qui vient de prendre naissance il n'y a pas tellement longtemps. Les premières exportations remontent à janvier 68, c'est le thé. Le thé qui est cultivé dans les zones de haute altitude, c'est-à-dire au-dessus de 2000 mètres. Et là, on retombe sur la coopération technique belge, l'assistance. Le thé, au fond, est une idée belge, ici. Le thé est une idée belge qui a été réalisée par le Fonds européen de développement. Et ce thé est un bon produit pour un pays sous-développé ? Oui, pour le moment, on n'a pas encore connu les problèmes de saturation des marchés de thé comme on a connu les saturations des marchés de café. Pour le moment, la consommation du thé augmente dans des proportions à peu près équivalentes à celles de l'augmentation de la production. Et par conséquent, la loi de l'offre et de la demande joue encore à l'heure actuelle en faveur de la vente. Elle est encore très favorable à la vente du thé. Et ce thé sur le marché international est compétitif, malheureux de transport ? Ah oui, le thé du Burundi est très apprécié sur le marché de Londres et d'Amsterdam. Et il est exporté par bateau ? Il est exporté par bateau, oui. Ce qui prend à peu près trois semaines, non ? Ah non, oui, ça prend à peu près trois mois. Oui, pour rejoindre Amsterdam, par exemple, le thé du Burundi doit d'abord rejoindre l'océan Indien et Dar es Salaam à plus de 1000 kilomètres. L'assistance, c'est aussi l'enseignement, les professeurs et au Burundi comme ailleurs, Pascal ne s'explique pas sans peine. Est-ce qu'il dit que l'homme, alors renonçant à cela, doit étudier, doit s'étudier lui-même ? Il dit qu'il faut se connaître soi-même, quand cela ne servait pas à trouver le vrai. Un élève ici coûte très cher, c'est le lot de tous les pays jeunes. Rien n'est vieux puisque tout est récent, comme ce somptueux collège qui trône au-dessus de Bujumbura et que la Belgique a créé très peu de temps avant l'indépendance. Les enseignants belges, il faut les loger et il y a peu de logements à Bujumbura. Aussi, la Belgique les construit, comme elle participe également à la création d'une toute nouvelle université fleuron intellectuelle que réclament tous les jeunes pays. de Bujumbura de Bujumbura Caractéristique encore du Burundi, une des plus fortes densités de population d'Afrique. Il faut qu'elle puisse manger, si possible mieux manger. À Ronda, l'assistance tente une expérience de ferme modèle. Et le brave cochon européen est une trouvaille rose et dodu. Il a eu le bon goût de parfaitement s'acclimater sous l'équateur. Perfectionnement aussi du bétail croisé avec le zébu d'Orient. Le bétail du Burundi y a perdu ses grandes cornes pour y gagner la bosse du zébu et une viande beaucoup plus nutritive. Réglez vos distances d'un bus. Deux mètres cinquante. Brumeur est trop loin. Carlos, tu dors! Martini, pour changer de main! Changer de main! Pour changer de main, changez de main! Votre gros, gros, gros! La coopération, c'est aussi l'entente. Quoi de mieux dès lors que le sport? Le cercle hippique de Bujumbura accueille blanc et noir, jeune et moins jeune, et même le commandant militaire de la place. Le cheval est le même, quelle que soit la couleur de son cavalier, et tous sont soumis au même maître de manège. Un grand adepte du cheval est l'étonnant colonel Enicchio, devenu général et ambassadeur de Belgique. Vous voulez un départ au galon, oui? Allez, petit coco! Ah! C'est auprès d'un colonel chef d'état que le général ambassadeur est accrédité. Comme la majorité, je crois, des leaders politiques de votre pays, que j'ai pu voir, vous êtes jeune. Est-ce que je peux vous demander votre âge, monsieur le président? Je vais bientôt avoir 28 ans. J'ai achevé mes humanités à l'école royale de Cadet, de Bruxelles. J'ai pu faire l'école militaire à partir de fin 60 jusqu'à mi-62. Donc, monsieur le président, vous dites que vous avez suivi en Belgique une formation militaire. Maintenant, vous assumez la charge majeure politique. Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous êtes passé du domaine militaire au domaine de l'État, que vous êtes devenu chef d'État? Oui, monsieur, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de vous la raconter très brièvement. Je crois que, comme pour tous les pays en voie de développement, et surtout de jeunes pays, il se pose toujours la question de cadre. Donc là, je vous demanderai de comprendre notre âge très jeune. C'est que nous n'avions pas beaucoup de cadres vieux qui devaient comprendre les structures d'un État moderne. C'est ainsi qu'en 1966, étant devenu premier ministre, je ne pouvais plus admettre qu'il y ait un désordre quelconque. D'abord en tant qu'officier, et surtout en tant que premier ministre, qui devait assurer la paix et l'ordre dans notre pays. Et je crois que, tout de suite, vous comprenez pourquoi, automatiquement et d'une façon irréversible, j'étais plus indiqué que tout jeune Murundi à proclamer la République le 21 novembre 1966. M. le Président, vous avez donc instauré la République, mais si je ne m'abuse, il y a actuellement un travail de préparation d'une nouvelle constitution. La constitution du Burundi est actuellement suspendue. Est-ce que vous avez conscience de diriger un pouvoir fort ? Comment peut-on qualifier votre pouvoir, un pouvoir présidentiel ? M. le Président, effectivement, mon régime, c'est un régime présidentiel. C'est-à-dire que j'accumule en même temps les fonctions du premier ministre et du président de la République. Michel Michombéro est en plus responsable de l'armée. Ses soldats veillent au grain et protègent très sérieusement, par exemple, les bâtiments de la radio, instruments politiques capitales partout en Afrique. Pouvoir fort aussi parce que le président est chef du parti unique. Par voie d'autorité, tous les ministres, et notamment le responsable des affaires étrangères, et les hauts fonctionnaires sont astreints le samedi matin aux travaux communautaires manuels. Peut-être une réminiscence de l'influence chinoise d'il y a quelques années. Autre problème, parfois, la valeur des leaders d'un pays jeune. La plupart sont des étudiants, enfin, d'anciens étudiants qui ont fait leurs études en Belgique ou en France. La plupart en Belgique. Et quelle est la valeur, alors, au point de vue économique, d'un leader politique non universitaire ? Bien sûr, ce n'est pas un conseiller technique de répondre. Il conseille et ne juge pas. De plus, ce problème de la formation des autorités politiques, si problème il y a, n'est pas propre au Burundi, ni même à l'Afrique. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501